Vous parlez de crise, dites-nous sur le fait de quoi vous avez piqué crise, parce qu'on aurait appris qu'il y a eu des jets de gaz à la crémogène. Est-ce que c'est cet effet qui vous a amené à piquer crise? Oui, c'est les effets de gaz à la crémogène qui m'ont amené à piquer crise. Dans une foule comme ça, comme la fois dernière au Stade, si vous arrivez à lancer des gaz à la crémogène là-bas, c'est compliqué. Il n'y a même pas de sortie. Là, c'est ça qui a évané beaucoup de personnes. Je suis Maïkan Portana, journaliste au groupe d'abonnés d'Azur. Comment l'événement s'est réellement passé? Au Stade, le 1er décembre 2024, nous étions au Stade pour la couverture du match d'auté du propos très vite dans le moment de l'Ombria. C'est entre-temps, la deuxième mi-temps, qu'il y a un joueur de l'autre équipe de l'AB qui a eu un problème, si il faut le dire. Maintenant, entre-temps, l'entraîneur lui a donné un carton rouge. Donc, ce carton rouge n'a pas plu à les supporters de l'équipe de l'AB, et voire même certains joueurs. C'est là-bas où tout a commencé. Ils ont commencé à se jeter des injures. Certains nous voulaient se jeter sur l'arbitre. Maintenant, on a constaté que la police a commencé à lancer des gages lacrymosins. Donc, nous, pour nous, maintenant, on voulait se sauver. On a couru vers la porte, on voulait sortir. Mais on est venu trouver, il y avait assez de monde maintenant devant la porte. C'est là-bas, il y a eu des bousculades. Moi, personnellement, je me suis évanoui. J'ai quitté la crise. À l'hôpital, j'ai compris, d'ailleurs, que ça ne m'allait pas. Dites-nous exactement, en parlant de ce vétage, comment est-ce que vous êtes en sortie au milieu de ce monde ? Quand je me pose cette question, je viens de te dire que merci à la personne de bonne volonté. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été sauvée par les autorités, ni force de défense et de sécurité. C'est la jeune, l'un des éditorés qui m'ont sauvée. Et ceux qui me connaissent déjà, parce que, d'après les explications, c'est un jeune qui est allé appeler son grand, qui est grand. La fille qu'on la voit suivante, en train de tirer dans mes événements, elle est touchée là-bas. Est-ce qu'elle n'est pas morte ? C'est un moment que le jeune est venu me sauver. Ils m'ont fait sortir dans ma peau de tirant. Et ils l'ont chargé à jeune, mon directeur, qui est venu le chargé d'ailleurs. Quand on est allé à l'hôpital, il a compris que le jardin de santé était minime par rapport à le patient. Il a dit que vouloir rester à l'hôpital serait trop compliqué. Donc, il m'a envoyé dans une clinique de la place, qui est la clinique de la Zanté. Et je les remercie des passagers qui se sont occupés de moi, jusqu'à là où je suis en train de tirer. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? J'ai piqué crise. Vous voyez, vous constatez sur mes yeux comme ça. Au niveau de mes yeux, j'ai ressenti des douleurs, même mon pied. Ça n'allait pas à ma poitrine. J'ai pensé la radio gratuite. Là, les médecins m'ont rassuré, m'ont donné des produits. Jusque là, maintenant, ça commence à arriver. Et grâce à l'effort de ma direction, j'ai pris tout au sérieux. Là où je suis là, ça commence à arriver. Vous parlez de crise. Dites-nous sur le fait de quoi vous avez piqué crise. Parce qu'on aurait appris qu'il y a eu des jets de gaz à la crise. Est-ce que c'est cet effet qui vous a amené à piquer crise ? Oui, c'est les effets de gaz à la crise qui m'ont amené à piquer crise. Dans une foule comme ça, comme la fois dernière au SCAD, si vous arrivez à lancer de gaz à la crise là-bas, c'est compliqué. Il n'y a même pas de sortie. Là, c'est ça qui a évané beaucoup de personnes. Et aux environs de quel événement a exactement commencé ? Aux environs de 18 heures passées comme ça, les choses ont commencé. On aurait appris qu'il n'y avait pas d'accès au niveau de ce stade-là. C'est-à-dire que la rentrée et la sortie étaient difficiles. Dites-nous, vous confirmez cette réalité. Est-ce que vous étiez dans une forme d'enclos et que les gaz étaient en train de trécheter parvers vous ? Oui, on peut dire ça parce qu'à la sortie, il y avait des pick-up qui étaient garés à la sortie. On ne dit pas que la porte est fermée. La porte était grandement ouverte. Mais il y avait des pick-up qui étaient garés devant la porte. La première équipe qui est venue, c'est ceux-là ont monté dans les pick-up. Il n'y avait pas de chauffeur pour démarrer les voitures. Maintenant, la deuxième équipe et la troisième équipe. Nous, on était parmi la deuxième équipe. Nous, on est venus, on ne s'est pas en sorti. Maintenant, la troisième équipe a commencé à marcher sur nous. Quels sont les objets que vous auriez perdus ? J'ai perdu ma caméra, ma grosse caméra. De quelle marque ? De Sony Panasonic. Ma grosse caméra de Panasonic, mon téléphone, trépied, tout ce que j'avais comme matériel, même mes cartes de presse, même mon gilet qui devrait être mon identifiant. Les gens montent tout en dévue, tout. Même mes bagues gamènes, que ce soit mon, tout ce que j'avais comme matériel. Je me suis retrouvée seulement avec mon pantalon. Merci.